bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la modélisation d'une scène avec blender dans cette vidéo nous allons continuer avec la modélisation de nos pots donc on va commencer déjà on va faire un shift c pour amener le curseur à l'origine de la scène si ce n'est pas le cas pour vous on va faire on va cliquer ici pour faire revenir le pot que l'on a modélisé dans la vidéo précédente et on va faire un shift maintenu et sélectionner ces deux éléments on va faire ici en ctrl c pour copier cela et on va créer une nouvelle collection ici du coup on clique ici on fait un clic droit nouveau on va décocher ici et on va cocher ici on va faire ctrl v pour coller ok super nous allons créer un crew ici en haut du coup on fait un tab pour edit mode on fait un ctrl tab pour aller en mode sélection de face en sélection de la face du dessus et on fait un ctrl plus on fait encore un ctrl plus et on va faire un i pour le inset et on va faire un x ensuite delete face ici en haut enfin on va faire un ctrl tab pour aller au mode de sélection de vertice on a fait un alt et clic droit et on va exclut et on va scaler s'il vous propose une à hitting et activé il faut le désactiver et on va faire ainsi en scale on va coextruter on va faire un scale et on va déplacer comme ça sur l'axe on va faire un alt ici on va faire un contrôle alt et clic droit pour sélectionner la loupe de vertice et on va faire un contrôle e puis head slide on glisse ce vertice un peu plus en haut ici on va faire un contrôle e puis un head slide en descendant comme ça vers le bas ici à l'intérieur on va faire déjà un g pour déplacer comme ça ok on a fait une exclusion et enfin gz on va aller sur la vue de face on va déplacer comme ça vers le haut on va un peu ce qu'il est comme ça et c'est tout on va laisser ainsi puisque la partie de l'intérieur ne sera pas forcément visible ok au niveau de l'étiquette de nos bouteilles déjà on va aller sur la vue de profil et on va supprimer la partie de derrière ici du coup table pour étudier mode z pour le wireframe on fait ici un box elite on fait un x delete face ok du coup là ça nous fait une nouvelle bouteille pour notre scène juste que au niveau de l'épaisseur générale on va un tout petit peu diminuer cela en edit mode du coup ici on fait un shift maintenu on sélectionne de nos deux éléments on fait une table pour edit mode on fait a pour sélectionner l'ensemble et on fait un alt s on diminue ici l'épaisseur comme ça nouvelle outil on va cacher cette collection ici du coup là on vient on la cache et on va créer un autre pot ici ce sera beaucoup plus un bol qu'un pot du coup on va faire un shift a dans les mèches et cette fois ci on va importer une uv sphère on clique dessus pour les configurations des bases on va juste mettre ici à 16 et c'est tout on va faire un tab pour aller en edit mode et on va déplacer ces vertices vers l'eau on va faire ce qu'elle est comme ça pour ce qu'il est un scale général et on va aller en wireframe là on va supprimer la partie supérieure à partir du milieu ici on fait un x digit vertice la partie du bas on va essayer de l'aplatir du coup là on va faire un autre box select ici on fait un box select avec b on prend à partir d'ici on fait un z de 0 comme ça on aplatit la partie inférieure on fait un déplacement comme ça on revient en vue solide et on va retourner en objet mode on va ajouter ici le modifier solidify on va augmenter la thickness et ensuite on va ajouter le modifier sur division de surface on met à deux ici w shit on va ajouter ici en haut des aides de maintien avec un contrôle r ok super on vient d'écrier ainsi notre bol on va créer une collection pour celui-là en place ici ok on cache on continue on va réaliser un nouveau pot du coup là on va cliquer ici clique droit nouveau on clique ici et on commence shift c qui c'est à l'origine de la scène on fait un shift a dans les mèches on va importer ici un cylindre pour les configurations on laisse de bas c'est à dire ici 16 et c'est tout on fait un tab pour aller en edit mode et on fait un s déjà on va déplacer celui-là vers le haut comme ceci et on va faire un petit s z du coup ici on fait un s z et on déplace un peu ça comme ça on va faire un ctrl r afin d'ajouter des edge loops ici on met une edge loop ici ici on met une edge loop ici au milieu on met également une edge loop là on va faire un ctrl b pour ajouter un petit élément de design ici on met juste deux edges comme ceci on va déplacer vers le haut on extrude on scale vers l'intérieur on extrude encore on scale vers l'intérieur et en royal frame on va tout simplement diminuer un peu l'épaisseur comme ça avec un s sur l'axe d z super alors on va continuer tab pour edit mode là on va faire une extrusion avec un box select on va extrude et on va scaler on va faire de même ici là on va faire un ctrl r et on va juste faire un petit s pour scaler la partie ici on va faire un alt et clic droit et on va faire un s z de 0 on va faire un déplacement sur l'axe d z avec un shift maintenu super on va continuer ici en bas à extruder du confiant alt clic droit on sélectionne la face du bas on extrude avec un e on déplace comme ça on fait un s on déplace un peu en haut on extrude encore on déplace un peu comme ça on extrude on déplace vers le bas ici on va faire un ctrl r et on va faire des mêmes en haut de ce fait on va ici faire un alt clic droit on sélectionne la loupe de vertice on les déplace déjà un peu plus en bas la partie supérieure ici on va un peu faire descendre celui-là il y avait soit un box select soit un alt clic droit on va extrude et on va scaler Là au milieu on va faire un ctrl r pour avoir les coins arrondis comme ça on va déjà un peu déplacer ces vertices vers le haut super ici en haut en fait on va faire des insets pour avoir une bonne coloration avec la subdivision des surfaces et là maintenant en objet mode on pourra ajouter la subdivision des surfaces viewport ici à 2 w et ensuite chez nous on revient sur la vue de face et on cherchait un peu à améliorer cela en ajoutant des edge loupe de maintien du coup ici on va faire un ctrl r comme ça on ajoute une edge loupe de maintien ici également on va faire un ctrl r pour ajouter une edge loupe de maintien ici on va faire un alt clic droit ctrl e et slide ici on fait un s ici on fait un ctrl r ici on fait un alt clic droit on fait un s on fait un shift et maintenu vue de face ok on va faire la partie supérieure du coup on va faire un shift a dans les mèches on va importer ici une uv sphère du coup on clique sur uv sphère on va laisser les configs de base c'est à dire le nombre des segments à 16 et ensuite on va déplacer cela vers le haut on va aller au net mode mode de sélection de vertice ensuite on va faire un s on scale comme ceci on va supprimer une partie des vertices la partie inférieure ici box select on fait un x delete vertice on sélectionne l'ensemble des vertices on déplace vers le bas comme ça et on déplace un peu comme ça avec un s pour le scale on y place également un peu ici ok la partie supérieure on voit un tout petit peu aplatis ici du coup là on va faire un box select on fait un s z 2 0 on déplace un peu vers le bas comme ça ici au centre on va déjà faire un s et on va s'y développer du coup vite face et on est rude et encore une s'est rude e e pour s'crui des en parroyer frème doc select enfin eux on est rude et en ce qu'elle ok on va sélectionner les vertices qui se trouve là en bas là ils sont pas forcément super visible mais si on fait un alt du clic droit on pourra les sélectionner on déplace un peu comme ça vers le haut et sur la partie supérieure ici on va déplacer comme ceci et faire un ctrl b pour le bevel si on va supprimer la face qui se trouve ici en haut du coup là on fait on sélectionne les vertices du centre on fait un ctrl plus enfin x delete face on va refermer la face avec un f et ensuite on va faire ici un grand inset au niveau des bordiers ici on pourra maintenant faire un ctrl b pour le bevel ici on augmente le nombre de cut avec la molette de la souris super sur cette partie on va ajouter le modifier subdivision de surface on va mettre le lever viewport à 2 et ensuite on va se mousser nous allons ajouter ici des aides de maintien en bas ici on va aller sur la vue de face ici on va faire un alt du clic droit et un net slide pour avoir des bordures beaucoup plus doux on va faire de même ici ctrl e et slide donc là maintenant on va cacher notre élément ici